bonjour et bienvenue c'est nicolas de chez du black et fils aujourd'hui on va parler de système surimposé sur tuiles alors il ya à boire et à manger on va voir ça tout de suite alors je vois beaucoup trop de système avec une fixation qui prend sandwich la tuile avec le litot et donc c'est un crochet il y en a tous les 50 cm et il ya un rail sur ces crochets qui tiennent des panneaux franchement j'ai vraiment un très gros doute sur à la fois la tuile qui va devoir résister à ce à cette compression avec le litot donc du coup rien que comme ça la tuile pourrait péter si c'est un peu trop vissé le fabricant ne va pas vous garantir que la tuile va résister pas du tout il va peut-être vous garantir que son système va pas s'oxyder des choses comme ça mais voilà après avec la neige aussi ainsi une surcharge avec la neige tout va être sur les tuiles en charge et s'il ya du vent et baisser les litots qui vont tenir vos panneaux donc moi je fais absolument pas confiance aux pointes qui sont dans les litots surtout parfois sur des maisons qui ont déjà 15 20 ans les pointes tout trouillé qui tiennent vos panneaux c'est même pas la peine oublier donc là je vais vous montrer un système il ya il en existe d'autres ça c'est du k2 c'est un crochet en aluminium en fait on se vis ici dans un chevron ou dans une fermette industrielle il ya deux vis de 10 cm dans le chevron alors déjà autant vous dire que quand on visse il ya presque là on tourne presque avec la visseuse donc je peux vous dire qu'il faut du couple pour c'est pour visser tout ça donc ça ça va pas s'arracher comme ça ensuite la particularité là c'est qu'il ya trois réglages ici tac 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 et voyez en dévissant cette vis centrale ici là hop alors déjà on peut régler de là à là et aussi on peut régler la hauteur du coup de cette barre là sur ces trois niveaux comme ça on peut glisser une tuile plus ou moins épaisse mais également un litot plus ou moins épais et donc la tuile en fait elle est là celle de dessous et celle de dessus ensuite on a un autre réglage là après c'est histoire de passer déjà au dessus du du galbe de vos tuiles donc si vous avez des tuiles très galbée donc là nous on l'utilise très couramment sur les tuiles méridionales romane océane tout ce qui est dans ce style assez galbée même les tuiles marseillaises assez même les tuiles plates jusqu'à une tuile plate oui ça marche bien donc ensuite là il ya ce petit crapaud là qui qui tient ensuite le rail il ya des crochets tous les 1 mètres mètre 20 suivant l'anthrax aussi des chevrons et le rail s'il est pas assez long il ya des manchons de rails qui se prennent dans la gorge ici qui font à peu près 20 cm donc là il ya les brides de fixation des panneaux brides de fin et brides du milieu bien sûr ça existe en noir tout ça mais on va le voir en vrai sur un toit je vous dis à tout de suite pour le toit du coup là on est sur un toit en fermette industriel noël la charpente fermette des tuiles méridionales et donc le crochet voilà le crochet de toit en fait il se visse dans la fermette il ya plusieurs réglages ici là il ya trois réglages suivant en fait la taille des tuiles et la taille des litos si vous voyez le contre jour 3 réglages et ensuite ici on a un réglage ici de là qui permet de rattraper les les différences de niveau sur le toit donc voilà en fait il ya cette vis là qui vissait sur la dans la fermette et donc l'idée c'est d'arriver avec la patte dans le plat de la tuile quand même donc c'est pour ça qu'ils ont peut bouger de là à là et choisir dans quel trou on veut visser donc pour avoir une vision globale ça donne ça il ya deux rails là deux rails en bas donc là on aura deux rangées de panneaux et là il ya des pattes et des pattes un peu partout voilà classer un toit de 9 kg une fois en place voilà de près se donne sa finition sur le côté là voilà alors le surimposé a quand même un avantage parce que les panneaux en fait perdent en rendement avec la chaleur et l'avantage qu'il a et c'est que ça respire mieux quand même que de l'intégrer au bâti où on avait les panneaux complètement étanche à l'eau et très souvent à l'air donc vous l'avez compris surimposé ne pas dire systématiquement étanche faites attention c'est sûr qu'il ya quand même moins de danger qu'avec l'intégrer au bâti mais il y en a encore mais écoutez je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt merci donc là comme on est fainéants et qu'on est deux on a amené ça pour se monter les panneaux